bonjour alors pour en revenir à mon carburateur qui était pourri avec l'aide de mon carcher eau chaude très très important je ne m'en passe plus même pour nettoyer le carburateur quoi que ce soit grâce à l'aide de w40 le vinaigre ménager le holtz le nettoyant en je m'en sers un petit peu aussi paille de fer ma brosse métallique et le plus important l'huile de coude et bien écoutez après une heure et demie fort je suis content car je suis très satisfait du résultat j'ai réussi à la mettre d'aplomb voilà voilà le résultat alors je vais me pousser voilà et bien écoutez franchement je m'attendais je m'attendais à pire honnêtement je n'aurais pas pensé arriver à ce résultat j'ai réussi à tout sauver nickel ah non mais comme quoi à coeur vaillant rien d'impossible je peux vous le dire voilà il me reste un petit peu de la rouille mais ça ça n'aura aucune importance le fonctionnement donc j'ai mon flotteur avec son pointeau sa vis avec son joint alors ensuite qu'est ce qu'il me reste il me reste voilà je m'en douté il me vint comme un aimant et ça je voilà alors la vis de ralenti le gicleur de ralenti ça c'est les deux écrous pour le serrage du cabrateur sur la machine voilà il ne me reste donc plus qu'à remonter très important je vais peut-être vous bourrer le crâne mais je peux vous dire que voilà là ça ça n'est pas grave ça ça n'a aucune importance ça ne mène à nulle part je vous le dis voilà le ralenti le gicleur de ralenti qu'on emboîte voyez là il ya un petit joint torique quand même par contre donc il faut faire très attention avec de le mettre voir s'il n'est pas trop abîmé moi j'y balance un petit coup de j'y mets un petit peu de doublé 40 ou d'huile avant de monter ça sert pour l'étangélité en bas entre le passage dans bas voilà je le mets en place je mets sa vis de ralenti ça lui évite de ça lui évite de ressortir ça l'empêche de sortir c'est la vis c'est d'ailleurs qui l'empêche de sortir voilà si la vis n'est pas là il s'en va juste tenu par cela ensuite eh bien je vais remonter mon flotteur avec son pointeau je vais remonter l'axe je vais voilà j'ai bien fait attention que le gicleur principal soit nickel chrome et je monte ma cube en mettant la queue de ce sens là afin d'avoir accès à la purge si je veux purger à tout moment voilà et je vais bien en vue le numéro dix-neuf a un kenin c'est bien celui de tout à l'heure je peux vous le dire au cas où il y aurait des petits blagueurs des petits plaisantins qui voudraient mettre en doute voilà j'espère que vous m'avez écouté jusqu'au bout si ce n'est pas le cas tant pis et je vous souhaite une bonne journée et à plus à bientôt